Le championnat du monde des rallyes est exigeant et extrême. Harry Vatanen et Juha Kankunen, les finlandais volants, ont été les premiers pilotes WRC à s'aligner sur le Dakar. Colin Macré a pris part aux éditions 2004 et 2005, car l'Ossainz est celui qui a le plus brillé au cours de la décennie écoulée, remportant le titre en 2010 avec Volkswagen. Cette année, ce sont 4 pilotes de WRC qui se sont élancés de Buenos Aires, Sébastien Loeb, Mikko Irvonen, Martin Prokop et bien sûr Carlos Sainz. Le championnat du monde des rallyes est une bonne base pour le rallye red, mais les rallye men peuvent rencontrer des difficultés d'adaptation sur le Dakar. Ce n'est pas facile de prendre le temps de s'habituer, c'est plutôt difficile de conserver le rythme. Quand il y a de longues sections très rapides sur lesquelles vous pouvez rouler en sixième pendant de nombreux kilomètres, ensuite, arrive toujours une petite côte un peu raide que vous ne voyez pas, du coup, ça vous ralentit, ça crée une frustration. C'est la même chose pour tout le monde, il faut garder ça en tête, ralentir un peu et puis rester calme. Pour moi, le plus gros problème, c'est l'orientation. Conduire la voiture, ça va, elle est seulement plus lourde, elle n'est pas aussi puissante qu'en WRC, mais c'est tout de même une voiture. Le reste est nouveau pour moi, je dois essayer d'apprendre aussi vite que possible à comment l'utiliser. Le nonu, le champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, fait passer aux mêmes difficultés que sa caméra. C'est vrai que c'est long, c'est quand même pas la même histoire. On y est vraiment à un moment et, alors effectivement, on n'arrive pas, on n'est pas tout le temps sur le fil comme on l'est en WRC. Par contre, la concentration que ça demande, de regarder tout le temps au loin pour voir si ça ferme, si ça ne ferme pas, machin, essayer de distinguer la route pour garder de la vitesse dans les virages, ce n'est pas évident. Pas évident peut-être, mais cela n'a pas empêché Loeb de remporter deux étapes du Dakar en deux jours. On peut appeler cela une grande capacité d'adaptation. Sa technique est supérieure forcément à la nôtre dans ce genre de conditions. C'est une spéciale de WRC pendant 400 km, donc c'est presque logique qu'il soit devant. Ceux qui pensent le contraire ont tort. Il est le meilleur pilote au monde, il a été sacré neuf fois champion du monde, donc il est là où il doit être.